Vivre seul avec la sclérose en plaques On n'est pas fait pour vivre seul, on a la vie, et pourtant il y a des vies qui qui ne se rencontrent pas Vivre seul n'est pas facile même si vivre accompagné avec quelqu'un finalement qui avec qui ça va pas, c'est pas évident de plus, mais vivre seul avec une maladie chronique où finalement on alors comment dire, on va faire face tout seul ou toute seule à des événements de la vie des fois c'est difficile de se retrouver seul, non pas que l'on peut acheter, moi je souffre pas de solitude pour en parler, j'apprécie d'être mes moments de solitude mais de savoir qu'on peut rencontrer sur quelqu'un quand il y a un problème c'est quand même bien par exemple moi à l'époque où je vivais avec mes parents, moi j'étais à l'étage, ma mère aussi et mon père était en bas et quand ma mère avait besoin de moi, elle pouvait m'appeler, mais en dehors de ça elle m'a respecté ma mon espace privé, plus ou moins, ça dépend des fois et c'est ça en fait, même moi je pense que avec autant, même si un jour je vais vivre avec quelqu'un, je pense que j'aurais besoin d'avoir ma chambre à moi en fait, mon espace à moi privé et pouvoir aller vers l'autre, j'ai l'impression que dans les couples, moi, où tout est très fusionnel c'est un peu pareil, c'est pour ça peut-être aussi que je suis encore seule parce que les hommes que j'ai rencontrés étaient un peu trop fusionnels, du moins mon fiancé à l'époque et puis bon après, la plupart des hommes sont comme ça, on peut parler même des femmes, ils ont besoin d'être avec quelqu'un en permanence, alors que moi j'avais besoin de mon indépendante un petit peu voilà, et alors vivre seule avec une sclérose en plaques, c'est pas facile et je lui ai dit un jour, tiens, il faudrait réunir plusieurs personnes qui ont la sclérose en plaques alors c'est pas forcément du tout une bonne idée en colocation, mais colocation avec des appartements séparés en fait on sache que dans le même appartement, dans l'immeuble ou plutôt, on a d'autres personnes qui ont la même maladie ou du moins ceux qui ont pu compter, ou des amis, ou je sais pas c'est un peu bête vraiment l'idée, mais voilà alors, de toute façon moi, dans un an, je vais pas dire appartement je serais plus, je me sentais peut-être moins seule dans ce sens que là, je peux aller crigner, taper sur le voisin le voisin, il est mieux trop loin pour moi quoi quand j'avais le toquer alors que, quand je serais dans l'appartement, c'est quand même beaucoup plus simple voilà, mieux refaire avec une maladie chronique c'est pas simple, surtout quand c'est une maladie chronique une maladie dents comme la sclérose en plaques surtout que dans mon cas, j'ai une forme progressive voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment vieillir avec la sclérose en plaques à bientôt n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez justement est-ce que vous avez des solutions, des idées pour ne pas vivre seul en fait c'est pas simple hein en général quand on vit avec quelqu'un c'est parce qu'on l'aime ou bien parce qu'on est sa mère ou son père ou son enfant voilà c'est un peu le rassemblement familial mais là quand on a, c'est pas une famille comment on fait ? après il y a la colocation avec des amis je sais pas, je me disais des fois plutôt que d'aller vivre seul dans un T3 avec les aides de vie qui viennent t'aider ça coûte cher hein, honnêtement ça coûte cher les aides de vie il y a à peu près euh 1 200 euros par mois plus la cotisation sociale j'en ai pour 2000 euros par mois et sans l'aide de mon oncle je pourrais pas y faire face après il y a des gens qui font appel à des associations et à des associations on peut tomber sur des filles qui sont bien et d'autres qui sont bien moi je me sens trop comme ça j'ai besoin de se rendre plus flexible bref et donc là c'est moi qui suis l'employeur des filles qui viennent enfin de mes aides de vie je serai les deux actuellement voilà des fois je me disais plutôt que de faire appel à une aides de vie euh j'offrirais le logement à personne je lui offre de l'apportement et la bouffe et elle en échange elle a sauté deux mois puis les filles c'est n'importe quoi ton truc si un jour ça se passe pas bien tu se retrouves toute seule et puis euh tu vas passer où la personne t'auras deux trois pièces avec le salon t'as pas envie d'avoir t'as envie d'avoir un bureau et ta chambre t'as pas envie d'avoir une deuxième personne avec toi finalement euh voilà mais bon euh j'ai essayé de cogiter des solutions autres fossiles parce que je me dis que pour l'instant ça va à peu près et dans 20 ans euh en quel état je vais être quoi donc je vais faire pour vous allez mourir toute seule j'ai pas du tout alors pas du tout envie d'aller d'entendre pas d'un jour c'est pas hors de question donc voilà j'espère que vous à ce que vous pensez à votre avenir en fait alors si vous lui il est seul comment vous vous imaginez votre avenir c'est un peu difficile à dire hein mais voilà comme c'est une maladie moi dans mon cas c'est une maladie une neurodégénérative puisque je suis la forme secondairement progressive donc pour les gens qui ont une forme imitante peuvent encore espérer des rémissions mais moi je peux plus donc c'est compliqué voilà et des fois j'y pense des fois j'y pense pas voilà donc dans une prochaine vidéo je vais vous parler de comment vieillir avec l'asqu'on en plaques en fait non je vais parler maintenant pour faire des vidéos comment vieillir avec l'asqu'on en plaques et comment vieillir avec l'asqu'on en plaques voilà ben comme quand je parlais de lire avec l'asqu'on en plaques sur le long terme forcément tu vis que j'ai vu longtemps avec l'asqu'on en plaques et alors on dit souvent que que avec le temps l'asqu'on en plaques se calme on aurait poussé ouais mais au moins de toute façon je ne vais plus avoir poussé parce que je ne suis pas pour autant qu'elle va se calmer et finalement oui on lit qu'avec le temps finalement la maladie est moins active mais on ne sait rien en échelle individuelle finalement on n'est pas dans des grandes lignes mais pour telle personne on ne sait pas et vivre avec cette maladie c'est à la maladie s'ajoutent les signes de vieillissement donc déjà naturel une personne qui vieillit c'est une personne qui est moins active plus fatiguée donc ça va s'ajouter à la fatigue déjà qu'ils disent est-ce qu'on en plaques donc on est moins autonome on est voilà plus dépendant voilà il y a tout ça quoi et mais bon on fait face après je vous parlerai dans une autre vidéo de résilience qui est la possibilité de rebondir après un événement difficile alors comment on vit avec une maladie comme la scérogane plaque et bien et bien on s'adapte un peu étape par étape en fait avec le temps on s'adapte et puis c'est difficile de se voir vivre voilà j'ai passé le cas de la cinquantaine il y a il y a bientôt trois ans je vais avoir 53 ans en janvier et ben voilà maintenant je commence à réaliser que j'ai plus vingt ans quoi tant qu'on a tant qu'on est autour de 40 ans ça va voilà je dirais là où ça commence à on commence à se dire oulala je commence à bien il y a c'est qu'on se rapproche d'à 50 ans à 50 ans à 50 ans on se dit là on va rentrer dans le deuxième âge alors ça fait peur et à même temps on se dit c'est la vie qui est comme ça et finalement à chaque âge ça comment dire il y a ses avantages et ses inconvénients je reparlais avec ma kiné qui a 8 ans de moins que moi et moi je disais je voudrais bien récupérer mon corps en même temps mais pas mon cerveau parce que finalement je veux garder ma maturité actuelle et tout ce que j'ai vécu et qui me sert pour être plus forte dans ma tête mais oui le corps bien sûr je préférais avoir 30 ans de moins bref mais voilà c'est comme ça et finalement à chaque étape de la vie on doit s'adapter comme je disais il y a des avantages des inconvénients en tout et bah si on est plus fatigué on va faire moins de choses qui nous fatiguent gérer la fatigue dans ce qu'on appelle c'est compliqué à cela s'ajoute la fatigue de nos vieux os comme disait ma mère voilà dites moi comment vous ressentez le fait de vieillir et est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose pour éviter de ralentir le vieillissement alors ralentir le vieillissement on a le vieillissement cutané avec la peau bien sûr on peut faire quelque chose pas de l'hydrater sa peau on peut s'entretenir en essayant de faire du sport parce qu'on a fait aux emplois que ce n'est pas évident voilà bref je vois que ma tante a le plus en plus de problèmes de mémoire je lui dis ben il faut faire travailler tes ménages elle se plaint beaucoup de ne plus avoir toute sa tête mais tu fais des exercices physiques pour tenir ton corps à 85 ans mais c'est bien mais et ta tête il faut faire pareil voilà donc j'en parle beaucoup parce que depuis ma mère et le départ de mon père c'est avec elle qui me s'est rapprochée d'elle voilà donc n'hésitez pas à me faire un retour de me dire comment vous vous envisagez votre vieillesse avec être en plaques parce que heureusement on n'a pas le choix voilà à bientôt